Alors qu'il partait au travail, un fonctionnaire rélevant du ministère des Mines du nom d'Ibrahim Ben Gandiga a été assassiné. Et tôt dans la matinée du mercredi, donc 13 juillet, par des bandits à Yataya, le défunt était un évaluateur au bureau national d'expertise. Et dans quelles circonstances il a été tué ? On a en direct notre collègue Khalil Kamara. Il est en direct donc de Yataya. Bonjour Khalil, bienvenue. Bonjour, mon cher homo, bonjour à tous. Et d'abord, est-ce qu'on a des informations par rapport aux circonstances à lesquelles ce compatriote-là a été tué ? Oui, on a des informations. Nous avons en ligne un des frères du défunt. Il va nous donner tout ce qui est passé concernant... Vous avez en face de vous un membre de la famille du défunt. D'accord. Merci de lui passer le téléphone. Bien. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et s'il vous plaît, comment vous vous appelez ? Et vous êtes qui pour le défunt ? Bon. Qu'est-ce que tu m'as dit ? D'accord. Le défunt est mon tuteur. C'est celui qui m'a soutenu lors de mes études universitaires. D'accord. Alors, dans quelles circonstances il a trouvé la mort ? Voilà, quand même, nous ne sommes pas au courant de ça. Mais ce que nous, on sait déjà... Allô ? Oui, nous vous écoutons. Vous êtes à l'antenne. C'est ce que nous, on sait. En réalité, ils partaient pour récupérer la clé. Parce qu'il travaille avec leur visite, celui qui ne se sentait pas bien. Il lui a appelé pour partir chercher la clé. Lui ne pouvait pas partir hier au bureau. Donc, je suis en traitant maintenant. Il est sorti pour chercher la clé. Et les bandits l'ont regardé maintenant. Je coïncide avec eux sur la route maintenant là. Bien. D'accord. Voilà. D'accord. Bomadou Boué, une question. Alors, je ne sais pas si c'est Kali qui a repris le téléphone ou c'est tout. Oui, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Continuez. Alors, Kali, là, où nous en sommes ? Est-ce que, disons, la police a saisi du dossier pour des fins d'enquête par rapport à cet assassinat de ce compatriote ? Bon. Vraiment, hier, quand même, c'était la police. Le corps était avec la police. Moi, parce qu'on était deux comme hommes dans la cour, moi, je ne pouvais pas rester là-bas. On m'a dit de venir. Et je l'ai sur le corps avec les autres prêts. Bien. D'accord. Alors, merci beaucoup. Bien. Allez, merci beaucoup. Surtout, toutes nos condoléances. Et bon courage. Oui, Kali Kamara, très rapidement. Oui. Une partie très importante. Quand sa femme a appelé, parce que les bandits ont répondu, c'est-à-dire ont décroché le téléphone, et je voudrais qu'ils l'expliquent à cette partie. Alors, rapidement. Alors, très rapidement. Oui. Ok. Bon. En fait, au moment où sa femme allait à la cour, elle a pris la nouvelle qu'on n'a payardé quelqu'un. Donc, elle a appelé directement son mari. Car d'habitude, si son mari sortait, une fois au bureau, il nous appelle. Et on message ensemble pour comprendre que, oui, il est rentré, c'est un choc. Maintenant, sa femme, comme elle a pris la nouvelle, elle a appelé. C'est le bandit qui a répondu. Et ton mari est couché là-bas. Bien. D'accord. Donc, il a coupé le téléphone. La dame n'a pas pris ça au sérieux. Pour elle, c'est autre chose. Elle s'est déplacée en personne. Maintenant, pour partir, regarder est-ce que réellement que son mari s'est en train de le faire. D'accord. Allez, bon courage. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille. On va revenir sur ce sujet dans nos éditions d'information ici sur Film Guinée avec la rédaction politique. Il est 8h passé de 25 minutes ici à Conakry et en temps universel.